Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer à la manette sur Core. Alors si vous disposez d'une manette de Xbox, logiquement vous avez juste à brancher votre manette Xbox avec un câble USB à votre PC et le PC le détectera automatiquement et Core aussi. Si jamais ça ne fonctionne pas vous allez devoir faire exactement ce que je montre dans la vidéo. Alors pour ceux qui sont sur manette PS donc PlayStation vous serez obligé de faire exactement ce que je voulais vous montrer. Donc c'est juste d'installer un logiciel sur votre PC pour pouvoir jouer avec votre manette PlayStation. Alors le logiciel s'appelle DS4 donc vous tapez DS4 dans Google DS4 Windows télécharger vous allez sur le premier lien de toute façon je vais vous montrer le lien en description et en commentaire épinglé vous n'aurez jusqu'à cliquer dessus. Ensuite quand vous êtes sur le site vous cliquez sur télécharger encore une deuxième fois sur télécharger et là vous allez télécharger DS4 Windows. Donc là vous allez devoir l'ouvrir parce que c'est un fichier ZIP c'est un fichier WinRAR. Donc si vous n'avez pas le logiciel WinRAR vous tapez WinRAR télécharger voilà comme ceci et vous allez sur le deuxième lien. Donc moi de toute façon je vous mettrai le lien WinRAR pour le télécharger et le lien DS4 dans la description et en commentaire. Donc quand vous êtes sur WinRAR pour télécharger vous cliquez sur télécharger. Là vous allez devoir attendre un petit peu je crois. Ok vous vous quittez ok donc là vous devez faire ignorer et là vous devez attendre 5 secondes que le téléchargement se lance automatiquement. Donc là quand c'est fait vous téléchargez. Donc moi je vais pas l'installer mais regardez je vous montre un peu ce que ça fait. Là vous devrez cliquer dessus puis cliquer sur oui. Ensuite vous arrivez là dessus vous installez etc. Voilà c'est pas très compliqué mais je vous mettrai les deux liens en description. Donc c'est totalement gratuit. Ne vous tracassez pas. Je vais pas le refaire parce que moi je l'ai déjà installé. Cependant WinDS4 Windows il n'y a pas besoin d'installation logiquement. Donc quand vous avez téléchargé DS4 Windows vous l'ouvrez avec WinRAR. Ensuite vous faites extraire vers votre bureau ou un dossier peu importe. Donc là vous extrait. J'extrais les quatre fichiers. Donc là je vais vous montrer parce qu'en fait ils se sont mis sur mon pc de mon écran de droite. Donc là voilà vous avez les quatre fichiers là. Donc ces deux fichiers là vous n'en avez pas besoin. Vous les supprimez. Et là ce que vous allez faire c'est DS4 update. Là vous faites OpenDS4. Donc là moi les installations ont déjà été effectuées. Donc j'ai pas besoin de... Enfin il n'y a pas d'updates à faire. Donc tout a déjà été installé au préalable. Voilà c'est la seule petite installation qu'il faut faire. Mais voilà c'est très très simple. Donc là par exemple ma manette elle est débranchée. Voilà. Donc ce que vous allez faire c'est brancher votre manette avec un câble usb à votre pc. Donc votre manette ps4 ou xbox bien entendu. Ensuite vous appuyez sur ici le petit bouton star. Et là boum il a détecté ma manette. Donc là vous n'avez plus rien à faire. Sauf laisser le logiciel activé. Si vous déconnectez le logiciel, votre manette est déconnectée. Donc il faudra toujours laisser votre manette connectée. Donc quand vous avez fait l'update, vous allez directement sur DS4 Windows. Plus besoin de cliquer sur update. Vous allez sur Windows. Hop. Ça détecte directement ma manette. Donc ensuite je vais vous montrer sur Core. Donc je vais vous montrer que ça fonctionne bien. J'ouvre Core. Donc voilà. Là j'ai ouvert Core. Donc là j'ai appuyé sur OK. Et j'ai bien laissé le logiciel activé de DS4. OK. Donc là est-ce que je peux déjà faire quelque chose ? Non. Ah si. Regardez. Attends. Non. Je peux rien faire là. Si je peux faire des petits trucs. Ah ouais mais c'est normal. C'est parce que je suis dans le setting. Dans le setting je peux pas trop bouger. Mais regardez avec la manette. Est-ce que je peux faire ici ? Attends. Il faut peut-être que je clique ici. Hop. Non. J'ai pas l'air de pouvoir bouger à quelque chose. OK. Donc apparemment dans le dashboard. Donc dans le menu vous ne pouvez rien faire avec votre manette. Mais logiquement vous n'avez aucun paramètre à paramétrer. Mais je vais quand même vous montrer si vous avez des problèmes de paramètres de votre manette. Vous allez dans paramètres. Donc setting. Et juste ici en haut à droite. Hop. Et vous cliquez sur Player Bidding. Et là vous avez tous les mouvements de base. Donc pour avancer c'est W. Etc. Etc. Donc ça c'est les mouvements de base. Si vous voulez assigner une touche pour avancer. Vous cliquez sur le bouton. Le deuxième bouton. Pas sur le premier. Sur le deuxième bouton. Voilà. Et vous faites l'analogue vers l'avant. Voilà. Gamepad left to thumbstick up. Voilà. On voit pas bien mais voilà. Il est marqué up sur le petit X. Donc là si vous voulez aller vers le bas. Vous faites l'analogue vers le bas. Vers la gauche. Ah non. Ça c'est vers la droite. Donc vers la droite. Vers la gauche. Etc. Etc. OK. Donc normalement vous n'avez pas à le faire parce que moi j'ai pas dû le faire. La seule touche que j'ai dû faire c'est pour m'abaisser. Qui s'appelle Crunch. Crouch. Qui s'appelle Crouch. Donc là j'ai cliqué ici et j'ai appuyé sur R3 pour m'abaisser. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer que vous voyez bien qu'il n'y a que ça d'insigné. Tous les autres. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre d'assigné. Donc là regardez. Je vais aller dans un jeu. Vous allez voir que je vais pouvoir utiliser ma manette pour me déplacer et pour jouer. Donc voilà. Là je suis arrivé dans le jeu. Regardez pour me déplacer. C'est l'analogue de gauche. Viser celle-analogue de droit. Donc voilà. Et sauter. X. Voilà voilà. Alors pour m'accroupir j'ai mis R3. Mais ce qui est bien aussi c'est que dans un corps vous pouvez directement changer les settings de votre manette en temps réel. Donc vous allez dans le setting. Player Bidding. Par exemple Crunch. Crouch pour m'abaisser. Je vais mettre rond. Hop. Donc là c'est Gamepad face bouton write. Alors Gamepad c'est manette. Tout simplement. Donc là vous quittez. Hop. Vous allez dans Résume Game pour retourner dans votre jeu. Et là regardez. Hop. Quand j'appuie sur rond ça m'abaisse. Voilà. Tout simplement. Donc voilà. Alors là je descends. Ok. Qu'est-ce que je puisse dire d'autre ? Logiquement il n'y a rien d'autre à dire. Si vraiment vous voulez personnaliser votre touche. Vous allez dans le setting et vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez assigner les mouvements, les mécaniques, les abilities. Donc voilà. Vous pouvez tout faire. Après ça à vous de paramétrer. Je vous ai montré comment faire. Maintenant ça à vous de paramétrer comme vous voulez jouer. Vous voulez utiliser votre manette. Voilà. Attendez parce que hop. Voilà. Là j'ai remis R3 parce que je préfère m'abaisser avec R3. Enfin bref. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était soit le mec. Et ciao. Peace.